Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser à la façon d'établir des liens de parenté entre les espèces au sein de la biodiversité. Après avoir visionné cette capsule, vous serez capable d'utiliser le vocabulaire spécifique à cette démarche et de construire des arbres de parenté. Vous avez déjà étudié au collège la façon dont on construit des parentés entre les espèces. Le principe de base était le suivant. On regarde ce que chaque espèce possède comme caractère et on regroupe dans la même boîte les espèces qui partagent ces mêmes caractères. Prenons un exemple. Le poisson rouge a des nageoires alors que le chien et le pigeon ont quatre pattes. En revanche, le chien a des poils alors que le pigeon a des plumes. On peut donc faire une boîte animaux dans laquelle on place le poisson rouge et les tétrapodes, c'est-à-dire les animaux à quatre pattes. Et dans les tétrapodes, on place les mammifères qui ont des poils et les oiseaux qui ont des plumes. On obtient ainsi plusieurs groupes emboîtés. Il est possible de représenter ces boîtes autrement en construisant ce qu'on appelle un arbre de parenté. On l'appelle aussi arbre phylogénétique. Dans un tel arbre, toutes les espèces qui possèdent un même caractère sont issues d'un ancêtre commun qu'on représente en général par un carré. Dans notre exemple, le chien et le pigeon sont dans la boîte tétrapode. Donc ils ont un ancêtre commun qui avait quatre pattes. On trace alors un carré duquel part une branche allant vers les mammifères et une branche allant vers les oiseaux. Alors on appelle les caractères hérités par chacune de ces espèces des innovations évolutives. Les innovations évolutives sont en général représentées par un rond. Dans un arbre, à partir d'un rond, toutes les espèces qui suivent possèdent le caractère. On peut donc mettre les innovations évolutives poils, plumes, sur les branches du chien et du pigeon. Et les quatre pattes, juste avant leur ancêtre commun pour signifier qu'à partir de là, toutes les espèces ont quatre pattes. Alors pour chaque caractère, il existe deux états. Un état qu'on appelle un état primitif et un état dérivé qui correspond à l'innovation évolutive. Dans notre exemple, nageoire est l'état primitif et avoir quatre pattes est l'état dérivé. De même, écaille est un état primitif et poils ou plumes un état dérivé. Et puis, pour continuer l'arbre, on remonte de boîte en boîte pour compléter notre arbre phylogénétique. Dans notre exemple, on peut mettre le poisson rouge et puis un caractère qu'il possède, tout comme le chien et le pigeon, comme par exemple avoir un noyau dans leur cellule. Alors attention parce que dans un tas d'arbre, le temps n'est pas indiqué. Implicitement, il est placé en ordonnée et plus on va vers le haut, plus le temps s'écroule. On appelle un groupe dont les espèces sont toutes issues d'un même ancêtre commun, un clade. Et comme la classification actuelle est construite sur des clades, on appelle cladistique cette méthode de construction des liens de parenté. Sur notre arbre, on peut donc placer les clades suivants, eucaryotes, c'est-à-dire les êtres vivants avec un noyau dans leur cellule, tétrapodes, les animaux qui ont quatre pattes, et puis mammifères et oiseaux, caractérisés notamment par les poils et les plumes. Autant que poisson ici n'est pas un clade fonctionnel, puisqu'il ne comprend pas un seul ancêtre commun et tous ses descendants. Pour résumer, dans la classification du vivant actuel, on fonde des parentés sur le partage de caractères dérivés. Et pour déterminer qui est plus proche de qui dans un arbre, il suffit alors de compter le nombre de caractères dérivés partagés qu'ils ont en commun. Plus il y en a, plus il y en a, plus les espèces sont proches. Dans notre arbre, par exemple, le pigeon, est-ce qu'il est plus proche du chien ou du poisson rouge ? Il suffit de compter les innovations évolutives en commun. Le pigeon en a une avec le poisson rouge, le noyau, et il en a deux avec le chien, le noyau et quatre pattes. On peut nous dire que le pigeon est plus proche du chien que du poisson rouge. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada